Comme à chaque année, Benidl Mgrib a l'honneur de prendre part à cet événement, qui est Lightex, à l'édition 2019 de Lightex. Cet événement qui devient de plus en plus une plateforme incontournable d'échange et de partage avec des partenaires marocains et des partenaires africains. Le partage par rapport à l'expérience de la transformation digitale au développement de l'économie numérique d'une façon générale. Comme vous le savez, Benidl Mgrib est le tiers de confiance de l'économie marocaine. Il délivre dans ce cadre les dispositifs électroniques et digitaux nécessaires pour assurer une dématérialisation dans le respect de la réglementation marocaine et des textes de loi. Dans ce cadre, on a accompagné un ensemble de donneurs d'ordres prestigieux au niveau national. Je cite à titre d'exemple l'expérience de la dématérialisation des autorisations de construire qui est en cours de généralisation sur le territoire national en partenariat avec la direction générale des collectivités locales. Les projets de soumission électronique aux appels d'offres et de dématérialisation du dépôt des factures en partenariat avec la trésorerie générale du royaume. Et plein d'autres projets comme avec l'Agence nationale de la conservation foncière et du cadastre. Donc en fait, un ensemble de projets qui montrent l'engagement de Benidl Mgrib pour accompagner l'État justement dans cette transformation digitale. A côté des services de la confiance numérique, il y a l'ensemble des services e-gov à travers lesquels on accompagne l'État marocain et l'administration marocaine pour assurer une meilleure proximité avec les citoyens et une meilleure inclusion digitale pour les citoyens. Donc je cite à titre d'exemple le service Watika, de commande de documents administratifs en ligne en partenariat avec le ministère de l'Intérieur, mais surtout le statut d'entrepreneur dont Benidl Mgrib est le gestionnaire du registre qui nous a permis d'assurer une inclusion sociale, économique et digitale au profit de 114 000 personnes qui sont devenues auto-entrepreneurs et qui ont la possibilité d'opérer dans le formel. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.